Les élections municipales 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 Je suis un indépendant à Marseille, j'aime cette ville que j'ai adoptée en 1997 et j'ai envie de savoir beaucoup de choses sur le programme de M. Minucci et notamment sur l'emploi, bien sûr, sur les projets de la ville, mais aussi sur la politique culturelle. Ah, intéressant, intéressant. Vous aurez toute l'attitude pour poser des questions à Patrick Minucci. Rubin est avec nous. Présentez-vous rapidement, Rubin. Oui, bonjour. Je suis avocat à Marseille. Après être parti, je suis revenu. Je travaillais récemment pour la capitale européenne de la culture. Et puis, je suis assez heureux d'avoir l'occasion de pouvoir discuter un peu avec M. Minucci de Marseille, de ce qu'il compte en faire s'il était élu. Merci Rubin, à tout de suite. Est-ce que Catherine nous entend ? Oui, je vous entends. Ah, magnifique. Allez, présentez-vous rapidement, Catherine. Alors, moi, je suis étudiante en gestion culturelle. J'habite à Aix, mais je travaille beaucoup sur Marseille. Et c'est pour ça que ce qui se passe politiquement à Marseille m'interpelle et m'intéresse beaucoup et que je suis là ce soir. Alors, je rappelle que vous avez la possibilité, effectivement, de voir ce débat sur notre site Internet et puis également sur la plateforme Mon Débat 2014. Vous allez sur Google, vous tapez plateforme Mon Débat et vous tomberez évidemment sur ce site et vous pourrez voir et revoir cette retransmission. C'est une première, Catherine Minucci, à Marseille. Je suis très heureux d'y participer. Voilà, vous êtes le premier à participer à ce type d'initiative. Vous connaissiez ce type de débat interactif ? Je le connais depuis que vous m'avez proposé d'y participer. Bon, et après, ce sera Jean-Claude Gaudin la semaine prochaine qui sera à votre place. Le 7 mars, le vendredi 7 mars, pour être tout à fait précis. Sûrement, on va appeler ça Nespiga ou Nanga. Ça risque d'être pas évident à prononcer. Allez, qui pose la première question ? On va peut-être commencer par Michel. Allez, Michel, Patrick Minucci vous écoute. Écoutez, moi, le sujet sur lequel j'ai envie de vous entendre, c'est bien entendu l'emploi dans la ville de Marseille puisque c'est une ville qui souffre beaucoup du chômage avec des entrepreneurs souvent courageux mais qui ont parfois du mal à trouver leur place dans cette ville. Et j'aimerais savoir, voilà, quel est votre programme, quelles sont vos intentions vis-à-vis de l'emploi et vraiment centré sur la ville de Marseille parce que le problème d'emploi est un problème national mais Marseille est une ville qui souffre beaucoup. Merci Michel de votre question. Le choix que vous faites de commencer par l'emploi, c'est le même que celui que j'ai fait dans mon programme puisque je place la question du développement économique de la ville de Marseille tout à fait au cœur de mon dispositif municipal. Pourquoi ? Parce qu'il y a 86 000 chômeurs aujourd'hui dans cette ville. Quand Jean-Claude Vaudin est arrivé, il y en avait 60 000 et qu'aucun effort n'a été fait pour développer l'emploi par la municipalité. En réalité, il y a 20 ans, il y a eu un tournant dans les agglomérations françaises. Un certain nombre de maires à Lyon, Raymond Barre, Alain Juppé, Jacques Chirac à Paris, Pierre Moroy à Lille se sont dit que dans une économie qui était difficile, déjà il y a 20 ans, les choses n'étaient pas simples. Dans une économie où la croissance était assez réduite, ils avaient la nécessité de faire que les territoires qu'ils administraient, eux, produisent de la croissance. Et de fait, aujourd'hui, malgré la situation nationale difficile, il y a des agglomérations qui s'en sortent beaucoup mieux que d'autres. Et le problème, c'est qu'il y a 20 ans, le maire Jean-Claude Vaudin aujourd'hui n'a absolument pas pris ce virage. Alors, on est en retard, on est en retard aussi parce qu'on n'a pas de métropole, mais depuis le 17 juillet 2013, on sait qu'on en aura une le 1er janvier 2015, parce que les transports en commun ne lient pas entre les bassins d'emploi, ceux d'Aubagne, d'Aix-en-Provence, de l'étang de Berre de Marseille. Quand vous êtes à Paris ou à Lyon, ou disons à Paris, vous ne vous demandez pas si vous pouvez aller travailler dans le Val-de-Marne quand vous travaillez en Essonne, à Marseille, et dans notre agglomération, dans notre métropole, c'est le cas. Alors, très rapidement, les éléments que je veux donner, c'est dans mon programme, vous pouvez le voir détaillé sur menouti2014.fr, vous trouverez d'abord des éléments généraux. Tout premièrement, la création d'une structure autour du maire de discussion et de développement économique avec les grands chefs d'entreprise du territoire. Deuxièmement, la création d'une foncière qui puisse détenir des terrains pour y installer des entreprises, c'est-à-dire faire des propositions d'installation d'entreprises. Je rappelle que quand Gérard Collomb fait 120 hectares de zone industrielle, Jean-Claude Godin en fait 7 en 20 ans. Donc, il faut qu'on maîtrise les terrains, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La création d'une agence marketing territoriale pour l'ensemble du territoire, avec un laboratoire économique de façon à essayer de saisir les opportunités. Et puis, la place du maire qui doit être un acteur auprès des entreprises pour aller les chercher, pour organiser des rendez-vous, pour recevoir, pour aller à l'extérieur les voir et vendre le territoire. L'idée fondamentale que j'ai, c'est qu'il faut que nous soyons, je dirais, business friendly. C'est-à-dire que nous soyons capables d'accueillir ceux qui veulent s'installer aujourd'hui dans le sud de la France. Nous sommes concurrencés par Nice depuis peu de temps, parce qu'Estrosi a fait une très importante zone d'entreprise dans la vallée du Var. Nous sommes concurrencés par Lyon, nous sommes concurrencés par Montpellier, par Toulouse, par Bordeaux. Il faut que nous rentrions dans cet univers de concurrence. Ce que je vous propose, c'est qu'on reste sur cette thématique-là, parce qu'on l'a bien compris, c'est une thématique importante dans le programme de Patrick Menucci, l'essentiel. Donc, Michel, vous aurez la possibilité de reposer une question. En tout cas, la réponse vous convient ? Oui, elle était complète. Tout à fait. Sophie, Ruben, une question. Allez, on commence par Sophie sur la thématique de l'emploi. Catherine, pardon. Pourquoi je vous appelle Sophie ? Catherine, Catherine. Je ne sais pas, peut-être parce que je suis sage. C'est vous qui le dites, hein, Catherine ? Alors, par rapport à la thématique de l'emploi, moi, je souhaiterais rebondir sur le secteur culturel. C'est un secteur qui a fait ses preuves. On a vu qu'en 2011, il avait généré des milliards d'euros en PIB pour la France. Et malheureusement, à Marseille, c'est un secteur qui peine fortement, les associations, etc. On a vu dans votre programme que vous disiez que vous alliez fournir plus de transparence au niveau de l'attribution des subventions et autres. Et donc, comment comptez-vous accorder une place précondérante à la culture, à l'emploi que ce secteur peut générer et à la force que c'est pour Marseille, voilà, comme domaine ? Merci, Catherine. On peut discuter sur ce qu'a été Marseille-Provence 2013. Il y a une chose dont on est certain, c'est que l'année culturelle nous a conduits aujourd'hui à penser et à constater que le développement économique passait aussi par, et peut-être d'abord, par une envie culturelle. Et y compris quand on voit comment un certain nombre d'entreprises de notre territoire, je passe notamment aux ateliers de la Méditerranée, se sont investis dans la question culturelle. Donc, je crois que je fais un lien tout à fait étroit avec la question de Michel précédemment. Oui, je veux que notre territoire soit un grand territoire culturel. Pour faire cela, il faut, vous parliez des financements, et une des propositions que je fais, c'est de créer des conférences de consensus. C'est-à-dire que la municipalité, pardonnez-moi, la municipalité doit afficher une politique municipale, culturelle, qui, reconnaissons-le, à Marseille existe très peu, on reconduit depuis 20 ans les mêmes subventions, elle doit afficher une politique culturelle et elle doit faire un tour de table avec les financeurs, État, Conseil Général, Conseil Régional, pour regarder comment ces opérations-là, y compris troupe par troupe, lieu par lieu, sont financées. C'est-à-dire que la proposition que je fais, c'est qu'au lieu que les créateurs courent après des subventions, ce soit la municipalité qui les aide à trouver leur financement et que les financements soient cohérents sur l'ensemble du dispositif territorial qui comprend les institutions et l'État. Ensuite, sur la question de l'emploi lui-même, je me suis prononcé aujourd'hui sur la question des intermittents du spectacle. Je pense qu'il faut qu'on passe très très attention à cette catégorie de population qui, à Marseille, est importante. Et j'ai une proposition à faire dans le cadre du temps périscolaire que nous devrons mettre en place à partir du mois de septembre 2014. Je veux donner une large place à la culture dans les écoles communales marseillaises et utiliser les professionnels de l'art pour venir travailler avec les employés municipaux, avec les grandes associations dans cette optique. Ensuite, je suis extrêmement... Je pense de façon très très claire qu'il faut que nous soyons dans une vision qui est à la fois une vision de création sur la culture et donc il faut maintenir et développer ce qui crée. Et puis, il faut quelques grands événements. Je dirais que dans une ville qui est entourée de grandes villes de festivals, le Lyrica X, le théâtre francophone à Avignon, le cinéma à Cannes, il faut qu'on trouve notre créneau. Est-ce que ce créneau, c'est les arts de la rue avec notamment la cité des arts de la rue et le nombre considérable d'acteurs à Marseille sur ce sujet ? Ça peut être cela. Ça peut être aussi la danse, en prenant garde à ce qui se passe à Montpellier. Nous avons une tradition de danse avec Béjar, avec Marius Petitpas, plus loin, avec aussi Roland Petit, même s'il n'était pas marseillais, avec notre ballet national qui aujourd'hui est quand même dans une situation incroyable puisqu'il n'a joué que trois fois l'année dernière sur le territoire de Marseille. Donc, est-ce que c'est avec la danse ? Est-ce que c'est avec les arts de la rue ? En tout cas, moi, ce que je veux faire, c'est un festival. Je veux qualifier Marseille avec un festival. Je veux faire une fête grand public à la Saint-Jean d'été, à la Saint-Jean d'hiver qui s'appellerait les équinoxes et utilisant les festivals qui sont autour de nous, je voudrais mettre en place une avant-saison, une avant-saison des festivals au moment de Pâques. Je me rappelle, enfin, plutôt, je ne me rappelle pas parce que je n'étais pas né, mais je sais que le festival d'Avignon, dans ses débuts, dans les années 50, jouait souvent à Marseille. Et c'est comme ça qu'on a des photos de Gérard Philippe jouant devant l'hôtel de ville, le CID. Eh bien, je crois que c'est possible aujourd'hui de prendre des créations d'Avignon, des créations d'Aix, des films de Cannes et de les transporter à Marseille pour une avant-saison. Catherine, la réponse vous convient ? Oui, et je souhaiterais rebondir juste sur une petite chose. Il y a eu une vague de fermetures administratives ces derniers temps, depuis la rentrée de janvier. Le Baby, des fermetures administratives qui ont eu lieu à Marseille, le Longchamp Palace, le Baby, le Wow, etc. Et comment comptez-vous positionner aussi par rapport à ces fermetures qui peuvent être jugées un peu abusives ? C'est juste des plaintes de voisins par rapport au bruit, etc. Un centre-ville est obligatoirement vivant, il y aura obligatoirement du bruit. Et comment est-ce que vous... Quel est votre point de vue, en fait, sur toutes ces fermetures administratives qui ont eu lieu ces derniers temps à Marseille ? Alors, entre les fermetures administratives, je les connais, parce que très souvent, elles sont dans mon secteur. Il y en a qui sont justifiées, du point de vue de la préfecture et de la mairie de Marseille, par le bruit. Il faut faire attention, dans ce que vous avez cité, il y a d'autres raisons, qui sont soit des raisons qui sont liées à des choses illégales qui se seraient passées à l'intérieur, je ne vais pas détailler. Donc, il faut faire attention. Je pense que vous, vous me parlez essentiellement de la question du bruit, des nuisances sonores. Alors, pour ça, j'ai une proposition qui est très claire. Je souhaite que la loi soit respectée. Quand je dis la loi soit respectée, elle doit être respectée par celui qui a le droit à faire de la musique et puis elle doit être respectée par celui qui est à l'extérieur. Celui qui fait de la musique et qui a une autorisation, autorisation de musique amplifiée ou autorisation de boîte de nuit, ce n'est pas la même chose. Il y a des niveaux. Je propose de mettre en place dans chaque établissement des mouchards, c'est-à-dire des systèmes qui repèrent le niveau sonore et qui installent l'imitateur sur l'appareil qui diffuse de la musique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, si vous avez droit à 80 watts, vous ne pouvez pas, ce qui est très important, vous ne pouvez pas dépasser ce niveau sonore, faute à vous que le système coupe et ça existe dans plusieurs villes, ça existe notamment à l'île. Ce système-là renvoie aussi à un centre de prévention, un peu comme de surveillance des cambriolages par exemple, qui téléphone au bar, à la boîte en disant vous n'avez, vous dépassez, il faut que vous réglez, etc. Donc je pense qu'il faut, avant de sanctionner, il faut travailler sur la réalité. Après, il y a un autre problème, c'est que les habitudes de sortie ont changé. Par rapport à des époques que j'ai, vous êtes beaucoup plus jeunes que moi, que j'ai connues, on allait en boîte de nuit plus tôt, maintenant on va en boîte de nuit beaucoup plus tard, la question de la cigarette, interdiction à l'intérieur, pose des problèmes. Le Longchamp Palace, notamment qui a fermé il y a quelque temps, c'est essentiellement dû à la question des consommateurs qui fument devant, et comme le Longchamp Palace a un grand succès, il y a beaucoup de gens qui fument devant. Donc, il faut qu'on trouve les moyens d'adaptabilité. Moi, je vous dis une chose, dans mon programme, il y a une zone de nuit qui doit être développée. Ça ne veut pas dire que ce qu'il y a dans la centre-ville doit absolument disparaître, mais on doit développer une zone de nuit. Je propose que cette zone de nuit soit en face de l'Hippodrome-Morélie, puisque là, on a un grand espace de 27 hectares où il n'y a absolument personne, où on pourrait développer un certain nombre d'activités et de boîtes. Mais je suis très attentif à ce que vous dites. Je sais qu'il y a de l'emploi autour de ça. Je connais, bien sûr, les boîtes de nuit du centre-ville ou les bars. Il faut quand même que les gens qui n'ont pas le droit de faire de la musique parce que c'est un bar et pas une boîte, n'en fassent pas. Et donc ça, je pense qu'il faut aussi respecter les règles. Les règles doivent être respectées partout, c'est dans tous les cas. Mais ce qui me semble quand même, c'est que des rues, par exemple, comme la rue Sainte, sont quand même aujourd'hui très mal adaptées au mode de sortie. La rue Sainte, il y avait, M. Bézère doit connaître ça, il y avait le Corsair Borgne. Vous vous rappelez ? C'est un endroit interlope où il y avait des streetciers. Il y avait le Corsair Borgne et ça a toujours très bien fonctionné. Aujourd'hui, il y a d'autres types de boîtes de nuit qui posent des problèmes. Et je vous assure qu'habiter dans le haut de la rue Sainte, au-dessus de ce qu'était le Corsair Borgne, aujourd'hui, ce n'est pas facile. Allez, Ruben, qu'on n'a pas entendu une question sur l'emploi, Ruben. La problématique de l'emploi. J'aimerais juste rebondir un quart de seconde sur ce qui vient d'être dit et puis après, je vous en prie. Je vous en prie, allez-y. Sur la question d'une zone de nuit ça me semble être une bonne idée. Simplement, je ne peux pas m'empêcher de comparer Marseille à d'autres villes qui pourraient avoir son profil ou dont elles pourraient avoir le profil. Et ce serait un peu une première. Parce que c'est vrai que quand on réfléchit comme ça sur la rue Sainte et tout ça, tout ce que vous dites est vrai et on a du mal à vous contredire parce que c'est le bon sens. Mais en même temps, quand on voyage et pas forcément dans des villes on se trouve prieuse, mais quand on va à Lisbonne qui est, ma foi, pas si différente en termes de démographie, enfin qui n'est pas dans une autre ligue que Marseille. Quand on va à Lisbonne ou quand on voit en Espagne pas forcément les très grandes villes, il n'y a pas ces problèmes-là. Et pourtant, il y a du mal aussi. Permettez-moi juste une précision. À Lisbonne, par exemple, il y a un système qui est remarquable. C'est que la ville est classée en couleur. C'est-à-dire que quand vous allez chez le notaire acheter un appartement, comme ici on vous dit il y a des termites ou il n'y a pas de termites, etc. On vous dit votre appartement, l'appartement que vous achetez, le bien que vous achetez, il est en zone rouge. Ça veut dire que vous n'avez rien à dire. On peut faire du bruit, tout ce qu'on veut dans la rue. Vous ne pouvez rien dire. Il est en zone orange, il y a eu des réglementations. Ou il est en zone verte, alors là, il est tardi de faire quelconque bruit. Vous voyez, ce sont des pratiques que nous n'avons pas. Je trouve que c'est excellent parce que le vrai problème... Non, mais c'est excellent parce qu'au moins, tout le monde sait où il vit et où il habite. C'est clair chez le notaire quand on fait un achat. Malheureusement, on ne pourra pas le mettre en œuvre à Marseille parce que ce sont des lois nationales. Mais je comprends tout ce que vous dites. Je pense qu'il y a un problème à Marseille, c'est le problème de l'autorité. C'est-à-dire qu'on laisse se développer, par exemple, des bars qui n'ont pas le droit de faire de la musique. Alors, on parlait de la rue Sainte. Je pourrais vous parler de deux ou trois bistrots, je ne citerai pas les noms, qui sont sous forme associative, qui ouvrent, qui ferment, qui, à l'intérieur desquels, on fume, etc. De temps en temps, on vient les faire, mais ils n'ont pas d'autorisation. Ils mettent la musique à fond. Un vendredi, ils louent la salle, à un groupe d'étudiants qui n'est pas au courant des règles, qui met la musique à fond, et après, on dit l'autorité administrative a fait fermer. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut respecter les règles partout. Celui qui a le droit de faire de la musique, il doit en faire. Sa porte doit être fermée, il doit y avoir un limitateur, et on doit vérifier que l'entourage de la pièce est conforme aux lois. Celui qui n'a pas le droit de faire de la musique, il ne doit pas en faire. Et je rappelle que faire de la musique, ça se taxe aussi, et c'est un revenu pour la ville. Donc, tout ça se tient, il faut faire les choses correctement. Le problème aujourd'hui, c'est que personne à la ville de Marseille ne règle ses problèmes. vous avez un problème de ce sens. Non, mais c'est bon, ça marche. Ok, j'entends. Sans m'éterniser sur le sujet, j'avais envie de revenir au départ sur le premier sujet qui était celui de l'économie et de l'emploi, parce que c'est vrai que ça me semble assez important. Vous avez vu, vous avez certainement vu, j'imagine, il y a hier que l'Express a publié un classement des mères. Oui, je l'ai revu, je l'ai vu. Voilà. Ça ne lui a pas échappé. J'imagine bien que ça ne lui a pas échappé. Sans tirer sur l'ambulance parce qu'on est mal classé et que ce ne serait ni difficile ni intéressant, je pense, j'ai une double question. J'aurais aimé petit un savoir quelle foi vous accordez à ce genre de classement, parce que est-ce que vous pensez que c'est un signal ? Est-ce que vous pensez que c'est un peu facile ? Comment vous voyez le truc n'étant pas encore maire de Marseille et l'étant peut-être dans quelques mois ? Parce que vous pouvez devenir maire de Marseille et ça peut s'améliorer. Vous pouvez aussi devenir maire de Marseille et vous vous rendre compte que ce n'est pas si facile à améliorer et puis devoir faire face au même genre de classement. Ça, c'est la première question. Quelle foi vous accordez à ça ? Et puis la deuxième, je vous la poserai quand vous... Votre question, elle n'a de sens pour Jean-Claude Godin que parce qu'il est là depuis 20 ans. Parce que, vous avez raison, il y a des éléments exogènes à un classement et c'est difficile de toujours les faire porter sur le premier magistrat de la ville. Sauf que, en ce qui concerne Jean-Claude Godin, ça fait 20 ans qu'il est là. Donc, les responsabilités et les âges. Je n'ai pas encore totalement lu l'article de l'Express, mais j'ai vu ce que mes collaborateurs m'ont donné. On constate quoi ? On constate que, sauf dans le domaine culturel, mais vous avez compris parce que vous étiez à Marseille-Prance 2013 que, bon, Jean-Claude Godin n'est quand même pas pour grand-chose, mais il bénéficie de ce que Marseille a eu à connaître en 2013. Donc là, il est classé, je crois, sixième ou septième. Et puis après, pour tout le reste, il est soit 25e, soit dernier. Parce que, la vérité, c'est que Jean-Claude Godin, il ne s'intéresse pas à la gestion de la ville. Jean-Claude Godin, il a une vision de maire telle qu'on avait il y a 50 ans. Et encore, je crois que Gaston Defer était plus actif que lui. Il n'a pas de vision. Donc, il se trouve avec des classements quand on mesure l'activité économique. Ben voilà, vous avez la réponse. On est dernier. quand on mesure... Ce n'est pas exactement la question, Jean-Menucci. J'entends ce que vous dites, ce n'est pas exactement ma question. Non, mais ma question, ma réponse, elle est simple. Si on me classe l'année prochaine 22e, je considérerais que c'est la responsabilité de mon prédécesseur. Si, par hypothèse, je reste maire, puisque j'ai dit que moi, je ne ferais pas plus de deux mandats, je reste maire 12 ans et que dans 12 ans, on me classe 22e, je considérerais que c'est ma faute. C'est clair, Ruben ? C'est très clair. Il a deuxièmement question rapidement et on retourne à Michel. Je pense que ces classements sont évidemment toujours discutables, mais je vous rappelle, Ruben, qu'on en est au 15e classement de 15 médias différents qui classent toujours Marseille en dernier pour tout, que ce soit l'accessibilité... C'est un problème. Voilà, l'accessibilité pour les handicapés, les embouteillages, la qualité de l'encadrement scolaire, etc. Donc, il y a bien un peu de réalité. La réalité, c'est que Jean-Claude Gaudin, il n'a pas fait son boulot de maire. Son boulot de maire, pour lui, ça consiste simplement à se promener dans sa C6, à dire bonjour aux gens de la porte de la fenêtre et à s'asseoir dans son bureau deux heures par semaine. La vérité, elle est là. Le reste du temps, il n'est pas ici. Il est ou chez lui à Saint-Zacharie ou chez lui à Neuilly ou au Sénat en train de faire le président de nos groupes UNP. Vous lui direz à l'occasion d'un débat ? Je n'ai pas compris. Vous lui diriez à l'occasion d'un débat ? Mais il ne veut pas débattre. Vous le savez. Hier soir, on a fait une chaîne concurrente à France 3 l'un après l'autre et demain, vous pourrez regarder Samny, c'est M. Bézard qui s'en occupe. On va avoir un débat parce que France 3 vient nous voir alors il faut 10 minutes avec moi, 10 minutes avec Godin et c'est ça que lui appelle un débat. Évidemment, ce n'est pas un débat. Il y avait quand même ce débat sur France 2 qu'il a accepté et c'est la chaîne qui a annulé. Moi, je ne crois pas qu'il ait accepté un débat. Je ne sais pas ce qu'il a. C'est jamais ce que m'a dit la chaîne. En tout cas, il pourrait accepter de débattre chez vous cette semaine. Je ne sais pas ce que vous l'organiseriez y compris en présence de Ravier et de Coppola ce qui ne pose pas évidemment, il refuse. Vous savez pourquoi il refuse ? Parce qu'il a peur du véritable débat avec moi sur les vrais éléments. Avec moi, il ne pourra pas raconter des histoires de Mgr Belzeus, de Napoléon III ou de je ne sais quoi. Les dossiers de Marseille, je les connais mieux que lui. Michel ! Alors, en fait, je reste toujours sur le plan économique aussi simplement parce que si vous arrivez si vous arrivez à conquérir cette ville de Marseille, je m'interroge en fait sur les grands projets qui ont été engagés dans cette ville qui font de cette ville depuis longtemps une ville entièrement dédiée aux travaux où on a du mal à circuler où on se demande toujours quand est-ce que ce plan économique se finira etc. Et moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est si vous arriviez aux commandes de cette ville, quels sont les projets que vous allez peut-être faire perdurer parce qu'ils sont importants économiquement, quels sont ceux sur lesquels vous reviendriez et dans quelle perspective ? C'est-à-dire, quelle serait au fond la perspective de développement économique que vous lanceriez dans ces travaux qui perdurent dans la ville de Marseille ? Est-ce que vous avez des exemples précis, Michel, de travaux en particulier auxquels vous pensez ? Alors, il y en a un que tous les Marseillais connaissent, bien sûr, c'est la fameuse L2 qui dure depuis, je pense, 40 ans. Mais là, sur la L2, sur la L2, excusez-moi, mais c'est le contre-exemple puisque, en réalité, vous avez raison, ça fait 10 ans qu'elle a été abandonnée. Quand je suis devenu député avec Mme Carlotti et M. Mass, nous sommes allés voir M. Cuvilier, le ministre des Transports, nous l'avons fait venir à Marseille. Il a dit, la L2 est un scandale d'État et je vous rappelle, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais l'accord financier pour terminer la L2 a été signé le 1er juillet 2013. Les travaux ont commencé et la L2 sera livrée à la fin de l'année 2016. Donc là, sur ce point, vous pouvez être assuré. Après, sur le reste, moi, je vais vous dire, dans mon programme, compte tenu notamment de ce qui s'est passé pour Marseille-Prance 2013, la construction de Boussem, la réfection de Longchamp, le FRAC, etc., je n'ai pas mis beaucoup d'équipements. J'ai mis deux bibliothèques, deux médiathèques plutôt, une à Saint-Antoine et une à Rivoire et Carré dans le 11e parce que je pense que là, il manque d'éléments de lecture. Pour le reste, je pense qu'il faut utiliser mieux les bâtiments que nous avons. Je vous prends un exemple. Ça intéressera Mlle Le Sage. L'Alcazar, c'est une magnifique médiathèque, bibliothèque, médiathèque, elle est ouverte à 11h le matin. Eh bien, moi, je dis que grâce à mon travail avec les organisations syndicales de la mairie, le personnel communal, j'ouvrirai l'Alcazar à 8h30. Ça ne va pas coûter un franc d'investissement. L'Alcazar existe et au lieu de le fermer à l'heure où il est fermé à 19h, on le fermera à 20h30. On pourrait même le faire fermer un soir par semaine, faire une nocturne pour les étudiants, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans mon programme, je veux utiliser ce qui existe et le faire fonctionner le mieux possible. Après, vous me parlez de quels sont les grands projets. En matière économique, c'est faire des zones d'entreprise et notamment dans les quartiers nord, je pense notamment à la zone d'entreprise de 50 hectares industrielle derrière Moropiane, c'est-à-dire derrière la zone de transit de Moropiane qui va naître du déplacement de la gare du Canet, 50 hectares. Donc, ça, c'est un vrai projet industriel. Et puis, dans les projets plus ludiques, mais je pense que vous êtes des gens qui aimaient prendre l'air de temps en temps, la réhabilitation de la corniche avec l'utilisation de la voie de gauche, c'est-à-dire en descendant celle du côté mer pour faire un spot de promenade. Les coureurs comme M. Bézard en Robert Sirot, les gens qui font du vélo pourront faire en sécurité, les familles qui se promènent avec des poussettes aussi, on aura un spot merveilleux dans le plus bel endroit de Marseille. Et puis, tout ça se terminera à l'hippodrome Boréli, que vous savez, je vais récupérer puisque c'est la propriété de la ville de Marseille, pour agrandir Boréli, pour faire ce que j'appelle le Grand Boréli, dans lequel on trouvera un stade d'eau vive le long de l'Uvonne pour notre club de canoë et kayak, qui est de très très grande qualité, puisqu'il a fait deux champions olympiques, un boule au drôme couvert, là, parce que c'est là qu'on fait la Marseillaise, c'est là qu'on fait les grands concours de boules à Marseille, et puis des espaces de promenade, de détente, voilà des projets qui ne coûtent pas très cher, il n'y a pas de construction, Boréli, c'est 10 millions d'euros le projet, et la Corniche, c'est 12 millions d'euros, vous voyez, 22 millions d'euros, c'est trois fois moins que le palais de la Glace et de la Guisse. Catherine ? Oui, est-ce que je peux changer de sujet ? Allez-y, changez de sujet, Catherine. Alors, voilà, moi j'habite à Aix, donc je fais des allers-retours pépétuellement entre Aix et Marseille, etc. Et là, est-ce que je peux vous conseiller d'habiter à Marseille, Catherine ? Ce sera pour bientôt, ne vous en inquiétez pas dès que j'ai fini mes études. Mais voilà, mon souci principal, c'est que j'ai été en stage à Saint-Antoine pendant sept mois, et la question des transports est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Une ville aussi grande que Marseille et qui n'a pas de réseau de transport adapté, pareil, dans votre programme, j'ai vu que vous disiez que vous comptiez chez la coopération de la RTM, etc. pour votre mandat mettre des choses intéressantes en place. Mais voilà, comment est-ce que vous envisagez le problème du transport et comment est-ce que vous envisagez le fait que ça devienne quelque chose de... voilà, un problème qui soit résolu ? Catherine, le maire de Marseille ne peut pas envisager seul de régler la question des transports et notamment des transports métropolitains. vous parlez d'Aix-en-Provence et je dirais un mot, c'est que ça fait 40 ans de retard par le fait que nous n'ayons pas de métropole. Alors, ceci dit, ce n'est pas une réponse à votre question mais c'est le contexte. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que l'État investit à partir de maintenant dans la nouvelle gare Saint-Charles qui est une gare qui sera souterraine, qui va coûter 2 milliards et demi d'euros pour justement cadencer les TER entre les villes de la métropole. Aubagne, Aix, en passant par Marseille sans retourner le train, vous avez l'habitude parce que vous le prenez, vous savez bien comment c'est ridicule, nous sommes le seul endroit où la gare est en cul de sac entre Aubagne, Marseille et l'étang de Berre, Rognac, l'aéroport. Donc, c'est un projet qui est considérable, qui est très cher. Pourquoi ? Parce que nous manquons de zones de stockage. Il faut bien comprendre que le problème majeur de la gare Saint-Charles, c'est son manque de stockage. D'ailleurs, vous le voyez quand vous êtes à la gare. Vous voyez bien qu'il y a assez peu de trains qui sont stockés contrairement à ce qu'on voit quand on arrive à la gare de Lyon à Paris. Donc, cette question-là, elle est centrale. Alors, ça c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que les travaux vont durer 8 ans. Entre parenthèses, ils vont réhabiliter totalement le quartier qui est situé entre le boulevard d'Athènes à Marseille et le pont du boulevard national puisque la gare souterraine va sortir au niveau des allées des Ongambétas. Vous voyez par là. Je ne sais pas exactement encore où, les études sont en cours, mais comme la gare est à 80 mètres sous la colline Saint-Charles, évidemment, la sortie se fait beaucoup plus à plat au niveau de la Cannebière. La deuxième chose, c'est que nous devons, en même temps que nous travaillons sur les déplacements extérieurs à Marseille, travailler à l'interne de Marseille. Pour ça, c'est le projet que je porte de métro entre Saint-Loup et l'hôpital Nord, en passant par la station qui existe, Drommel aujourd'hui, jusqu'à la station Guillermier, celle que nous appelons Guillermier, capitaine Gèze, pour aller vers l'hôpital Nord. C'est donc le lien nord de Marseille, sud-est de Marseille, en passant par les endroits où il y a le plus d'habitants, le plus d'entreprises, etc. Et de l'autre côté, le crame entre la tour CMA-CGM et Saint-André, la zone franche de Saint-André, et de l'autre côté, à partir de Castellane, puisque Castellane sera terminée en début d'année 2015, la liaison Cannebière-Castellane par la rue de Rome, vers la Cap-Lette, et justement le fameux palais de la glace et de la glisse. Donc voilà les projets de transport qui existent. La question, c'est la question du temps qu'il faut pour le faire et c'est là qu'on peut avoir quand même une critique, même si elle est légère à l'égard du maire actuel, c'est qu'en 20 ans, il n'a quand même pas préparé ce travail et qu'il a fallu que le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, qu'on peut critiquer dans bien des domaines certainement dans ce pays, mais il y a un domaine où on ne peut pas le critiquer, c'est pour le travail qu'il fait pour mon service. Alors il reste une dizaine de minutes, je vous demandais vraiment de faire des... Ruben, je vais vous donner la parole dans un instant. Vraiment, questions courtes et pas très minuties si vous pouvez répondre. de manière à ce qu'on puisse poser encore quelques questions. Ruben ? Oui, justement, je voulais... Enfin, une de mes dernières questions, une des dernières en tout cas, tous ces projets, surtout les derniers, c'est super d'avoir terminé avec les transports, parce que vous avez raison, la question du temps est capitale, mais il y a une deuxième question qui est capitale pour les transports comme pour le développement économique d'ailleurs, c'est le financement. On sait que Marseille est la grande ville la plus entêtée de France, très, 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 très loin devant les autres. On a une moyenne nationale d'annuité de la dette par habitant qui est de 88 euros, chez nous, c'est 319. C'est-à-dire qu'on... Est-ce que vous... Comment vous gérer... Vous géreriez ça ? D'une part, en... On a bien compris. Je viens de vous entendre très mal. Sur vos projets ? Non, 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 on a compris la question. Voilà, c'est toute la problématique du financement. Comment est-ce qu'on finance... ce type de grand projet sans allonger la dette ? Alors, sur le financement de la gare, il s'agit d'un projet d'État. Donc, ça ne concerne pas le maire de Marseille ni le président de la communauté urbaine. Je ferai remarquer que c'est le plus grand projet d'investissement hors région parisienne qui existe dans le pays. 2 milliards et demi d'euros qu'il faut également rapporter aux 700 millions de la question précédente sur la L2. et il faudrait encore qu'on ait 400 millions pour faire le boulevard urbain sud. Mais sur cette question, on est sur un financement d'État. Sur les transports intra-muros, on est sur une responsabilité ville-communauté urbaine de même métropole. Alors, voilà comment nous allons faire. Le versement de transport, c'est la taxe que payent les entreprises. À Marseille, elle est au maximum et dans les autres villes du département, dans les autres agglomérations du département, elle est à son minimum, sauf à Aubagne. Donc, nous allons porter le niveau de taxes des transports à son niveau maximum sur l'ensemble de la métropole. Ça va dégager 58 millions d'euros par an. Nous avons 50 millions qui nous sont apportés pour le démarrage de la métropole par la loi de finances 2014. Pendant 10 ans. Donc, nous allons rajouter ces 50 millions. Négocier un CPER, c'est-à-dire un contrat de plan État-région, j'espère, de 20 ou 25 millions pour les transports de la métropole, disons que ça va nous amener à avoir une capacité supplémentaire de 140 millions d'euros. Ce que je propose, c'est un emprunt de la métropole massif de 2 milliards remboursé sur cette base-là, sur cet argent qu'on encasse en plus, pour aller vite. Parce que si on fait des petits emprunts, on va mettre du temps. Moi, mon objectif, c'est de régler la question des transports en 8 ans. En 8 ans, on peut, avec un emprunt de 2 milliards, faire le métro, faire les trams dans Marseille en y mettant 1,2 milliard et les 800 millions qui restent, les utiliser pour les transports extérieurs à la ville, notamment le lien à l'aéroport, gare de l'agneau et un certain nombre de choses dans ce genre-là. Si j'ai un peu plus de temps, je pourrais vous expliquer comment je veux faire des économies dans la gestion de la ville de Marseille, notamment en réduisant la masse salariale et un certain nombre de choses. Mais je vous renvoie à mon programme Menouchi 2014. Vous verrez également dans ce programme qu'il y a aussi la gratuité sur les transports en commun pour les moins de 26 ans. Je pense évidemment à Catherine qui est encore étudiante. Allez, une question, Michel, et une question, Catherine, juste après, on commence par vous, Michel, et puis après, on sera obligé de clôturer ce débat. Michel. Alors, je vais changer totalement de sujet en vous demandant simplement, on a beaucoup entendu M. Godin railler un petit peu le fait que la sécurité dans Marseille était le fait de l'État et pas du maire. Et donc, j'aimerais vous demander, vous interroger sur votre point de vue et sur ce que vous comptez faire pour la sécurité effectivement dans les villes de Marseille. Michel, alors, Jean-Claude Godin a à la fois raison, il a raison, mais c'était avant 2007. C'est souvent le problème avec Jean-Claude Godin, c'est que quand il raisonne, il parle généralement de Giscard d'Estaing ou de cette période-là. Il ne voit pas que les choses évoluent. Il y a une loi qui a été votée en 2007, elle a été présentée par M. Sarkozy, qui était alors encore ministre de l'Intérieur, peut-être M. Godin n'était pas au Sénat ce jour-là, je ne sais pas, ça s'appelle la loi Sécurité et Liberté. Cette loi qui est bien connue dans le pays, elle donne la responsabilité de la coordination de la sécurité et de la prévention aux maires. Dans toutes les villes de France, les maires revendiquent leurs droits. Évidemment, ils travaillent en relation avec les autorités du ministère de l'Intérieur, à Marseille, ça sera avec le préfet de police, mais ils ont une responsabilité de coordination qui leur est reconnue par l'État et qui permet d'avoir un dialogue normal avec les autorités de police. À Marseille, on l'a découvert il y a quelques semaines, quand M. Guéant et M. Hortefeux avant lui ont supprimé entre 2007 et 2012 400 policiers dans la ville de Marseille, on n'a pas entendu le maire de Marseille créer. D'ailleurs, Manuel Valls a remis ces 400 policiers sans que ça ait fait beaucoup de bruit, mais il les a remis, je n'ai pas entendu non plus le maire de Marseille lui dire merci. Il a agonie d'injures parce que Manuel Valls est venu un jour inaugurer la permanence de Christophe Mas, comme si Manuel Valls n'était pas un de nos amis politiques, ce soit une découverte. Bref, passons, et comme si d'ailleurs François Fillon n'était pas venu en 2008 soutenir Jean-Claude Godin. Donc moi, ma vision de la sécurité, c'est de prendre mes responsabilités. Mes responsabilités c'est le retour à l'autorité. Jean-Claude Godin c'est un laxiste, moi je ne suis pas un laxiste. Je veux qu'il y ait de l'autorité dans cette ville. Je l'ai dit tout à l'heure en m'expliquant sur la question des boîtes de nuit et en le faisant de façon équilibrée, je le dis de la même façon, moi je ne tolérerai pas qu'on se gare sur les trottoirs. Je ne tolérerai pas qu'on ne puisse pas passer avec un fauteuil roulant ou avec une poussette. Je veux que cette ville retrouve des normes qui sont des normes françaises, des normes européennes, des normes mondiales, de bien vivre ensemble. Il n'y a qu'ici qu'on a le droit de se garer sur un trottoir, qu'on se met devant un bateau et que personne ne vous dit jamais rien. Pour une raison, la fourrière elle est minuscule, la police municipale elle n'existe pas, elle garde le bureau du maire ou elle assure le secrétariat de l'adjointe à la sécurité. Tout ça il faut le revoir, doublement de la police municipale, organisation de ses déplacements avec des lieux dans les huit secteurs, armement, travail la nuit, armement parce que travail la nuit, au moins jusqu'à 23h en hiver, 2h du matin l'été, voilà des éléments qui font que cette sécurité-là, c'est-à-dire celle qui relève des mauvaises habitudes, de la façon de mal se comporter, elle doit être gérée par les règlements municipaux. En ce qui concerne les trafics de drogue et toutes les autres délinquances qu'on peut imaginer, il est évident que c'est de la responsabilité de l'État et ce n'est pas la police municipale à aller courir derrière les trafiquants de stupes. Mais le maire de Marseille a aussi la responsabilité de la prévention et j'organiserai la prévention. Aujourd'hui, Jean-Claude Gaudet, il préside le comité local de sécurité, en réalité, il n'y est jamais allé, il envoie sa 29e adjointe puisque, en matière de sécurité, l'adjointe est classée 29e, ce qui est d'ailleurs un peu trop oral. Mais enfin, voilà. Catherine Lossage, c'est vous qui avez l'honneur de poser la dernière question de cette soirée. Patrick Menucci vous écoute. Oui. Alors, je vais juste terminer sur, encore une fois, la culture, mais la question d'une scène de musique actuelle à Marseille. Est-ce que Marseille aura une smack ou pas ? Voilà. Je vais vous faire un smack à vous si vous voulez. Mais bon, écoutez, moi, je pense que ce qui est dramatique aujourd'hui à Marseille, c'est que le maire ne comprend pas l'évolution de la culture. On n'est pas obligé d'adhérer à tous les courants culturels. Il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses qui ne me plaisent pas. Mais l'obligation qu'a le premier magistrat de Marseille, c'est de les prendre tous en compte. Je pense qu'on a, les musiques actuelles aujourd'hui, sont maltraitées à Marseille. En même temps, il faut aussi, par exemple, quand on parle du hip-hop, il faut aussi que le milieu soit capable un peu de répondre à la politique parce qu'il y a souvent beaucoup de non-réponses dans ce milieu-là. Ils sont plus forts à l'opéra pour aller chercher les subventions que les gens qui font du hip-hop. Il faut aussi, là, dire la vérité. Mais il faut les mettre dans une situation. Moi, je suis pour le développement de la musique. Je suis un de ceux qui a, je ne vais pas dire créé parce que ça serait un bien grand mot, mais qui a en tout cas financé, impulsé tout ce qui tourne autour des musiques du monde avec le marché aujourd'hui que nous avons au doc sur ces questions-là. Et je pense que ce sont des éléments d'attractivité et ce sont des éléments de création de valeur ajoutée. Donc oui, bien sûr, il faut développer les musiques actuelles. Je ferai, par exemple, en sorte que le festival Mars Attac qui, dans n'importe quelle ville française, je pense aux Transmusicales par exemple, à Rennes, accueille 90 000 personnes. Mais ce qui est absolument extraordinaire, M. Bézère, je ne sais pas si vous savez cela, mais quand on commence Mars Attac à Marseille, on sait qu'on va perdre de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'on le cantonne dans l'Afrique de la Belle de Mai qui, de toute façon, ne pourra pas recevoir chaque soir plus de 8 500 personnes. C'est plus à l'Afrique de 2-3 ans, c'est aux Docs des Sud maintenant, Mars Attac. Oui, mais c'est pareil. L'Afrique ou les Docs des Sud, ce sont des juges au maximum à 10 000. Donc, je voulais vous dire qu'en ce qui me concerne, quand je serai maire de Marseille, je proposerai à l'équipe de Clijan, etc., d'organiser Mars Attac pour obtenir 80 000 visiteurs. Parce qu'on peut les obtenir. Ils vont à Rennes, ils vont à Londres, ils peuvent venir. Eh bien, on le fera sur les plages du Prado. On le fera sur les plages du Prado. parce que sur les plages du Prado, on pourra contrôler ce concert de population. On aura des jeunes qui vont venir de toute l'Europe. On aura des jeunes Anglais, des Allemands, des Belges qui viendront à Marseille pour voir ce festival. Le festival est absolument formidable. Le travail de programmation est génial et en réalité, il coûte de l'argent. Eh bien, moi, ce que je vais démontrer quand je serai maire, c'est que le festival Mars Attac, il va rapporter de l'argent à la ville de Marseille. Voilà, Catherine, on vous fait un smack en tout cas. Smack, Catherine. Merci, Michel, merci Ruben d'avoir essuyé les plâtres, mais après, c'était une première... Catherine, vous me promettez que vous poserez la même question à Jean-Claude Godin sur les musiques nouvelles et sur les musiques amplifiées. S'il vous plaît. Je vous promets. Je vous promets. Ça ne fait rien. En tout cas, nous, on ne manquera pas de lui poser. Je suis persuadé que Jean-Claude Godin va vraisemblablement visionner le programme de ce soir, un programme que tout le monde peut révisionner sur notre site internet. C'est très sympathique. C'est très intéressant. Très intéressant. Les intermédiaires viennent travailler le dossier et leur sujet. Merci à tous les trois. Vraiment. Vous allez voter pour moi. Juste une question. On ne va pas vous demander pour qui vous allez voter. Non, Catherine ne le vote à ex. Non, Catherine ne peut pas voter à l'étrangère. Ah, zut. Mais juste sans dire pour qui vous allez voter. Évidemment, est-ce que votre choix est fait aujourd'hui ? Hésitation. Ruben, est-ce que votre choix est fait ? Est-ce que vous savez pour qui vous allez voter ? Je ne vous demande pas pour qui, mais est-ce que vous savez pour qui vous allez voter ? Est-ce que votre choix est fait ? Oui ou non ? Oui, je sais. Oui, Michel. Je dirais que mon cœur porte toujours au même endroit pour voter, mais je reste jusqu'au dernier moment attentif parce que chaque candidat va pouvoir présenter. C'est un beau réflexe citoyen. Merci beaucoup à tous les trois. Je vous rappelle que vous avez la possibilité évidemment de revoir cette émission sur notre site et puis sur la plateforme Mon Débat 2014. C'était donc le premier Hangout Google+, on a appelé ça à Débat Interactif. Merci beaucoup. Mon Dieu, il se pique au. Il sera présent sur notre plateau Jean-Claude Godin vendredi prochain le 7 mars à partir de 19h30. Merci beaucoup. Merci Thierry. Merci à vous. à très bientôt. Merci. 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 Sous-titrage FR ?